Je ne veux pas choquer. Je demande pardon, mille fois pardon d'être. Mais je vois mal comment une femme noire pourrait, d'ailleurs si on inversait la proposition, on se rendrait compte qu'une blanche non plus ne peut pas, elle ne peut pas vraiment s'identifier à une noire. Elle parviendrait peut-être à comprendre la femme étant donné qu'en France, aucune femme noire ou blanche n'a la stature d'une au proie, ce qu'il convient de méditer, mais elle ne comprendrait pas la noire. Nous le voyons tous les jours avec nos amies blanches. Il y a des choses qu'elles ne saisissent pas, des sujets qui les agacent. Or la noire est là, avec l'histoire. La couleur n'est pas sans histoire, sans cette histoire. C'était une lecture d'abord, suivie d'une séance de signature. J'ai trouvé, ma foi, que la qualité d'écoute était excellente. Je me suis sentie honorée, flattée en tant qu'auteur. La tranquillité entre noirs n'est pas dénuée de renoues. C'est un texte qui parle de l'intimité, on va dire, qui révèle l'intériorité des populations noires de France. À travers des monologues, des voix qui s'expriment sur des sujets divers, aussi bien politiques que sensibles. Le texte est découpé en deux séries de monologues. Il me semble que la première série, qui s'intitule Intranquille, peut assez largement être portée par une voix masculine. C'est vrai que la seconde est dédiée à l'expérience des femmes. En France, la noire est fille de figures problématiques. Je ne veux pas choquer, blesser, cliver, culpabiliser, égratigner la paix, écorcher la tranquillité. Mais quand même, il faut bien voir que la femme noire de France n'a eu pour se rêver, s'élever, que les bananes, les grimaces, les roulements d'yeux de Joséphine. La nudité mise en cage de Grace, qui n'était pas française. Les Françaises noires n'étaient pas assez bien. Je ne veux pas choquer en précisant qu'il leur a fallu jouer les sauvages. Il leur a fallu jouer les sauvages pour arriver en haut de l'affiche. J'ai particulièrement aimé le volet Feminocity, où je trouve que ces portraits féminins sont d'une exactitude rare. Et c'est la première fois que je lis quelqu'un qui fait écho à ce que je peux ressentir parfois. Je me suis reconnue dans chacune de ces femmes. Pas complètement, mais il y a des choses qui ont l'air d'être de l'ordre du vécu afro-féminin qu'on partage, qu'on a en commun. Afro-féminin français. Français ou européen même. Il y a un truc qu'on a, oui, qu'elle arrive à exprimer et que je n'avais jamais lue, que je ne retrouve pas dans la littérature nord-américaine, par exemple. Ou même si je m'identifie, enfin, même si j'aime ce que peut écrire quelqu'un comme Maya Angelou, ce n'est pas tout à fait mon parcours, ce n'est pas tout à fait mon histoire. Et là, pour la première fois, oui, voilà, moi je suis, effectivement, je suis là. Pour la partie intitulée Famine de City, qui est donc la seconde série monologue, je pense qu'il y a une possibilité pour le mois de mai, mais on vous en dira plus au mois de mai, quand vous reviendrez nous voir. J'ai hâte de voir ça sur scène, parce que je pense que si c'est bien servi, et je lui fais confiance pour trouver les bonnes personnes, je pense que c'est quelque chose dont on entendra parler un long moment. Et moi, je suis ravie, parce que j'ai plein, plein de copines qui ne savent pas encore que ce texte existe, à qui je dis de le lire qu'ils ne m'écoutent pas, mais je sais que quand elles vont l'entendre, elles vont me dire, mais tu avais raison. Et voilà, c'est contemporain, ça fait du bien, ça fait du bien d'exister là, en ce moment, ça fait du bien. Alors, je suis Autance Béna, journaliste, présentateur d'une émission télévisuelle qui s'appelle Benguet, diffusée sur CRTV et Télésud, dont je suis là, parce que j'ai été invitée par Lionel Armiano, une écrivaine que j'apprécie beaucoup. Et voilà, je suis venue là, parce que j'ai été invitée, parce que j'apprécie son travail. Est-ce que vous avez déjà lu son nouveau livre ? Non, justement, je suis venue le prendre là. Je l'ai acheté, donc je vais le lire. L'histoire des grands empires subsahariens aux petits français, si on ne leur dit rien de la présence noire en France. S'ils ne connaissent pas les chaînes de la mulatresse solitude, les Saramacas de la Guyane, Félix Éboué, la police des Noirs au XVIIIe, la Jeanne Duval, Kéma Baudelaire, Gaston Monnerville. A quoi se sert de leur dire qu'il y eut des royaumes, des pyramides à Méroé, des reines guerrières dans l'ancienne Angola où la loi Salik n'avait pas cours, des Amazones du Daomé, un grand Congo, un Monomotapa, des rois Mossi, Achanti, Zulu, un grand enclos du Zimbabwe, des églises monolithes en Éthiopie, déjà au Moyen-Âge. L'origine du monde a-il et y fait. A quoi se sert si le corps découpé de Sargi, les eaux humaines, l'exposition coloniale, à quoi se sert si ce n'est pour leur apprendre qu'ils descendent de puissants qui surent terrassés des peuples qui avaient eux aussi créé de la beauté. C'est comme jouer aux Indiens après les avoir effacés. Je trouve que ça s'est bien passé. Les gens étaient très très attentionnés. Ça signifie qu'elle a quand même capté tout le monde. Je pense que ça s'est bien passé. Je ne pense pas que les hommes ne sont pas le sujet en fait. C'est vraiment nous. Pour le coup, c'est vraiment que les femmes. C'est un texte sur la sororité et ça parle des choix parfois pas toujours pertinents qu'on peut faire en matière amoureuse. Mais ce n'est pas aux hommes directement que ça s'adresse. La femme noire de France n'a eu pour se penser, s'envisager, se découvrir, se définir, que des figures dansantes, chantantes, dévêtues, puis couvertes d'exotisme, habillées de fantasmes. La femme noire de France n'a été que saturée de stéréotypes. Ça ne vous dérange pas, vous êtes un petit livre d'or de la librairie. Là, vraiment, à vos risques des périodes, parce que je n'ai plus de cerveau. Là, c'est une opération. Il ne faut vraiment pas regarder ce qu'ont fait les autres. Ah oui, on va faire. Sous-titrage ST' 501